Je suis actuellement chargée de mission dans une école informatique qui s'appelle Estiam et qui appartient au groupe Collège de Paris. J'ai des missions du coup un plan 360 sur plusieurs services dont le service communication, le service qualité, le service pédagogique. Pour l'instant ça a été la création du site internet d'Estiam Lyon, la conception du site, la création du contenu, de la rédaction et ça m'a beaucoup plu parce que l'aspect un petit peu créatif de cette mission-là m'allait très bien. Quand j'étais petite, je voulais être avocate et maintenant je vais être directrice de site d'organismes de formation, voire au-dessus. Pour moi l'alternance a été le parcours le plus évident tout simplement parce que je ne suis pas une personne extrêmement scolaire et que j'avais besoin d'un cadre, du coup une école qui m'accompagnait dans mon parcours scolaire jusqu'au Master 2 et que l'alternance m'a permis de m'enrichir au niveau de mes expériences professionnelles pour pouvoir atteindre un métier directement à la sortie de mon diplôme. J'ai tendance à dire aussi que le rythme de l'alternance m'aide aussi à souffler parce qu'entre les cours et l'entreprise, il y a une coupure dans la semaine, ce qui me plaît beaucoup personnellement parce que ça me permet de me faire l'impression de mes objectifs. Avec mon coordinateur pédagogique du coup avec qui je partage mon bureau, les après-midi où nous avions des tâches de fond un peu plus tranquilles, un peu plus chill, on avait tendance à mettre de la musique pour pouvoir travailler et ça finissait toujours en karaoké. Donc à la fin de la journée, il pleuvait mais ça allait, ça se passait bien. Je dessine depuis que j'ai 5 ans, je peins depuis que j'ai 13 ans et j'écris depuis que j'en ai 12. J'ai juste toujours été très timide donc je n'ai jamais publié ou édité, je n'ai jamais voulu partager mes œuvres d'écriture, mais j'aime beaucoup tout ce qui tourne autour de l'art et tout ce qui tourne autour de la conception en règle générale. Mes modules préférés du coup tournent toujours autour de la communication et du marketing parce que j'aime le travail d'image, j'aime le fait de partager des idées et de partager sur les réseaux du coup des nouveaux moyens technologiques et ça me plaît énormément dans mon travail et à l'ESSEMA. Ce que je préfère à l'ESSEMA c'est la proximité avec le staff, avec l'équipe pédagogique et avec l'équipe admission qui sont extrêmement disponibles pour nous, en tout cas quand on en a besoin et qui sont là du coup pour nous accompagner dans le parcours académique. Ça crée un réel sentiment d'appartenance. Les ESSEMA liens lyonnais se retrouvent souvent à ce qu'on appelle les QG, du coup le tank, à côté du campus où on passe des soirées, des apéros, voire des nuits en fait, parce que maintenant on peut y rester jusqu'à très tard. Chers ESSEMA liens, je vous conseille donc de rester très curieux et à l'affût de l'actualité. Et si jamais vous venez à l'ESSEMA et si jamais vous êtes avec nous, surtout participez aux événements du BDE parce que c'est un peu le meilleur BDE du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...